bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver on va pouvoir terminer cet album on arrive à la page numéro 8 sur le bloc numéro 4 et tout doucement on s'achemine vers la présentation finale puisque dernière page donc c'est la collection velvet dreams de craft o'clock pour la boutique magique loisirs magali m'a envoyé ce mois ci le pack le kit complet de la collection ça s'appelle starter kit et donc on a à l'intérieur de ce qui tous les papiers nécessaires pour faire cet album je n'ai rien mis de plus donc vous avez les 20 20 30 et les 15 30 divers et variés et j'ai tout utilisé parce que vous allez voir que là j'ai été obligé de récupérer un morceau vous savez de là où il ya les fleurs là et les feuilles pour faire le fond de ma pochette parce que je n'ai plus de papier j'ai tout utilisé alors écoutez on va travailler sur cette page numéro 8 avec différents rabats l'un sur l'autre pour faire toujours ces petits effets avec mes bordures là j'aime bien travailler ces bordures là je vais travailler toujours pour la boutique magique loisirs parce que c'est elle qui les vend et là j'ai fait une commande j'en ai commandé encore une parce que vraiment j'aime beaucoup l'effet que ça donne surtout quand les papiers sont comme ça un peu foncés un peu difficiles à couper les images qu'on retrouve plusieurs fois sur les 20 20 et sur les 30 30 donc pour donner un petit peu de relief de vie et de clarté à tout ça je trouve que ces bordures c'est vraiment l'idéal donc je vous rappelle que c'est la marque créalice voilà créalice vous voyez écrit ici créalice donc elle a les grands formats comme ça qui s'appelle xl donc c'est ça c'est les deux 27 c'est les deux les deux mêmes mais en mesure différente donc les xl comme ça ça fait 20 virgule 1 m'en rappelle jamais même c'est c'est une catastrophe je vais finir par l'écrire parce que voilà c'est 20 et demi je vais le marquer parce que ça m'agace chaque fois je le remesure c'est fatigant voilà donc ici 20 et demi pour faire les grandes pages c'est l'idéal et là vous allez voir qu'on peut les utiliser autant dans ce sens c'est à dire comme ça autant dans l'autre sens c'est à dire comme ça pour faire les en effet sur les pochettes c'est génial et celle ci c'est la 27 aussi mais c'est pas la xl ça c'est xl 27 ça c'est 27 tout court et c'est aussi la marque créalice voyez c'est la même forme exactement j'aime bien avoir le la sortie comme ça parce que comme ça quand vous faites vos découpes ça fait un joli assorti je suis fan 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 de ces découpes et j'utilise toujours pour les albums de magali fait de magique loisir parce que ça rajoute un petit effet si je trouve que c'est très classe en fait voilà ça fait un petit effet un peu plus un peu plus fun un peu plus voilà c'est j'aime beaucoup ces bordures et là je viens d'en commander une autre qui est en forme de nuage bon et bien sûr je vais pas me rappeler du numéro de la de la référence mais j'aurai bien l'occasion de vous la faire découvrir au fur et à mesure de mes vidéos d'album donc je l'attends je les commande et je l'attends et comme on était on vient de passer plein de jour faire alors ce mois de mai et ce jour férié franchement c'est difficile parce que là je suis très très en retard je fais mes vidéos au fur et à mesure elles passent je les jours fériés c'est terrible terrible on est dehors on fait la fête où on travaille ça dépend moi j'aime peu de tout savez que je suis bénévole pour pas mal de comités de fête et puis maintenant j'ai aussi une autre activité que j'ai rajouté pour la saison d'été donc je je jongle avec le temps et je pour quand même vous présenter tous les jours une vidéo je vous assure que là en ce moment j'ai pas d'avance du tout mes vidéos je les tourne le lendemain elle passe je suis un petit peu je sais même pas s'il y aura pas un petit décalage aussi avec l'ascension parce que ben je vais travailler quatre jours donc pas de scrap parce que là quand je travaille c'est toute la journée quand je avant de partir j'ai pas le temps et quand je rentre je suis fatigué donc impossible de scraper donc peut-être il y aura un petit décalage on verra ça pour l'instant je tiens le rythme je tiens le choc ça va aller on verra pour la suite c'est pas très grave vous allez m'excuser je le sais le mois de mai avec les premiers mai 8 mai ascension pentecôte tout tombe au mois de mai cette année alors pour les gens qui travaillent c'est sûr que c'est l'idéal parce que vous avez des jours des semaines de quatre jours ou voire de trois jours donc je me rappelle très bien que quand je travaillais j'étais la plus heureuse au mois de mai mais bon j'avoue que c'est là voilà c'est les occupations extérieures qui font que j'ai moins de temps pour mon scrap et que je suis un petit peu comment dire sous pression pour pas pour pas louper mes jours quand même voilà vous m'excuserez s'il manque une une vidéo un jour ou deux pendant le mois de mai je vais faire mon possible mais j'ai bien peur que il y ait peut-être un petit décalage voilà parce que là pour l'ascension je travaille quatre jours complets donc impossible de faire du scrap pendant ces quatre jours là bon entre temps vous savez que je garde mon petit tout fait mon petit tout faut que j'arrête de l'appeler comme ça ça la gasse mais là je suis grand il me dit j'ai mes quatre ans et demi bientôt cinq ans voilà je suis grand je veux plus que tu m'appelles petit tout bon alors va falloir se faire violence et l'appeler etan parce que voilà il a un prénom quand même donc on va falloir s'en servir donc voilà vous savez que je le garde ben souvent le mercredi quelques fois le week-end donc quand il est là je peux plus traper maintenant qu'il est grand comme il dit ben il demande un peu plus de présence pour jouer avec lui pour ben on fait du scrap aussi on tamponne on découpe on colle il adore ça il colorie il adore ça à force de me voir parce que quand il était tout bébé j'avais le transat juste à côté là pour qu'il puisse être avec moi et que moi je puisse travailler donc je pense qu'il a baigné dans ce monde là et du coup il aime bien et puis j'ai ma maman aussi encore à m'occuper une fois par semaine donc vous voyez que mes semaines sont bien chargées déjà et ben là manque de peau il ya des jours fériés donc ben il faut travailler pour sortir il faut aller donner la main un peu à droite à gauche à tout le monde et du coup mon scrap ben il ralentit à mon rythme de scrap ralentit donc je vais essayer de garder tous les jours mais bon je vous promets rien donc vous allez s'il manque un jour vous inquiétez pas c'est pas que je suis malade c'est que je suis submergé on va dire voilà donc je je vais vous présenter donc cette page numéro 8 donc on va y arriver quand même reprenons notre notre travail donc ici on va faire une pochette qu'on va mettre sur la hauteur du bloc sur le côté gauche et cette pochette je l'ai voulu carrément c'est grande mais pas mal que de papier donc je fais avec et là je vais être obligé de mettre ça à l'intérieur c'est difficile alors je suis un peu emballé dans mes pages et du coup j'ai plus de papier donc pour qu'elle soit moins imposante j'ai fait ma découpe donc à la mer pour y faire une jeu un joli effet visuel on va dire puisque j'ai été obligé d'utiliser des papiers unis comme ceci j'ai plus d'image pour le dessous donc on fera évidemment une belle décoration dessus vous vous en doutez donc ici la pochette 22 sur 16 alors là c'est pareil c'est hors tout un jeu les creuser après là j'ai plus 16 maintenant mais le 16 il est bien en haut donc 22 sur 16 et sur le côté 22 je plie à 2 et à 20 pour obtenir mais 18 est toujours pareil je mets toujours mon petit scotch rouge de 6 mm en bas de mes pochettes et là comme elle est très grande et en plus c'est là une découpe je vais être prudente et ne décollez qu'un côté avant de coller de m de lever même protection de l'autre côté on va être prudent donc là ça c'est bien coller c'est parfait ok on peut y aller on enlève également les protections de l'autre côté et comme ceci on a plus qu'à la coller et lever le scotch rouge en bas bien entendu on n'oublie pas un petit coup de plioir pour bien faire adhérer tout ça et on a notre pochette alors dans cette pochette j'ai fait un livret donc ici j'ai 22 sur 16 et sur le côté 22 en plus au milieu tout simplement à 11 et ça on va le glisser à l'intérieur de la pochette comme ceci ça me cachera un peu le manque de papier vous me direz personne ne saura que ce n'est pas le bon papier mais bon j'aime pas trop travailler avec ce genre de papier là mais en fin de pochette ça passe alors d'abord premier à bas glisser à l'intérieur de l'enveloppe à droite alors 22 et demi sur 18 et sur le côté 22 et demi on va plier à 20 et à 20 et demi on a un petit gousset d'un demi centimètre sur le grand côté 22 et demi 20 20 et demi sur 18 et ça on le glisse c'est la même hauteur donc ça se glisse facilement le long de la première pliure jusqu'en bas et ça je l'ai vu il était un tantinet trop grand donc on va tricher un petit peu souvent le massico un millimètre ça suffit pour qu'il y ait un petit souci donc c'est pas grave on retaille une autre petite en taille le biais qu'on fait ça on le taille un petit peu et le millimètre disparaît voilà donc ici on a un premier rabat qu'on va tout de suite fermer pour bien le mettre en place parce qu'il va y en avoir un autre par dessus et que pour que tout soit bien au niveau il vaut mieux coller le premier d'abord fait coller et mentez on va dire le premier pour le mettre bien en place et qu'après le second soit bien aligné aussi voilà pour eux ce que je fais là avec mon plioir ça paraît dérisoire mais c'est indispensable pour pas que nos aimants ils glissent et qu'ils puissent changer de place et on va en coller un autre par dessus directement sur celui là alors celui ci il fait 17 sur 18 et sur le côté 17 on plie à 14 et demi et à 15 on a encore un petit gousset de 5 millimètres c'est la dernière page c'est pas grave on a la couverture qui est pas très fourni derrière on a la place donc 17 18 14 et demi 15 ans ici on va le coller directement sur le premier rabat pour donner cet effet là donc on y va prenez votre temps parce que la bouche et je surgousse et c'est pas évident d'être bien droit donc on prend bien son temps on écrase un peu le goût c'est pour pouvoir bien suivre l'autre et là si vous appuyez trop fort celui de dessous va s'écraser aussi et du coup ça va glisser donc soyez délicate donc ici ici on appuie un petit peu sur la languette on remet ça bien en place je remets à l'endroit ça sera quand même mieux mais là on va se retrouver ici avec deux boussées d'accord et là bien sûr on va également mettre deux aimants pour la fermeture et vous allez voir c'est que des morceaux dans ce dans cette page là parce que j'étais un peu juste en papier et j'ai un peu galéré voilà c'est bien fait j'en mets trop j'en mets trop j'en mets trop j'en page trop complète et après j'ai plus de papier pour la page numéro 8 j'avais prévu mais bon des fois il me manque un bout alors je coupe un bout sur une page qui normalement devait servir à la feuille suivante et puis je me retrouve à la fin que j'ai passé le papier donc j'ai un peu triché en faisant des ajouts voilà donc vous allez avoir deux rabats comme ceux ci et la pochette avec le livret à l'intérieur ok je vais sortir parce qu'on va le recouvrir allez je mets mes papiers je colle tout ça et je reviens vers vous dès que j'ai terminé pour vous montrer tout le patchwork que j'ai été obligé de faire pour avoir assez de papier voilà allez à tout de suite bon alors les amis ça va être terrible parce que j'ai fait une grosse bêtise dans ma découpe alors je vous dis pas laquelle je vous dis rien vous allez me voir je vais voir celle qui a un oeil de lynx ou pas là j'ai fait la bêtise mais jusqu'au bout alors c'est pas très grave parce que on a la décoration derrière qui va bien nous aider à camoufler ma bêtise mais bon en attendant j'ai fait une grosse bêtise et je suis désolé pour voilà alors ici donc on a notre pochette c'est pas grave on va le cacher avec la déco je me rattraperai ça se verra plus donc ici je mets donc ma petite mon petit livret à l'intérieur de ma pochette voilà ensuite ici j'ai fait un petit montage donc inutile de vous dire que tout ça on va l'améliorer pour le le cacher pour lui donner une vie un peu plus normale parce que même là mon papier il n'est pas bien il y a quelque chose qui va pas et j'ai pas su je suis pas arrivée à le corriger donc je vais certainement ben on va jouer sur la dentelle sur les choses comme ça on s'inquiète pas puisque de la dentelle il y en a dans le papier donc on va pouvoir utiliser ça à décoration ou bien un petit ruban ou quelque chose ou une décoration qui va me cacher mon parce que là j'avais pas prévu de mettre de photo la photo il y a la place ici donc là on a tout à fait la place donc ici on a évidemment quatre espaces photo déjà là dedans et ici on a la place d'en mettre une donc là je n'en avais pas prévu puisque je me suis dit ça va cacher l'image de la petite fille c'était un peu dommage on aurait pu faire peut-être une 10 10 peut-être si je mets une 10 10 je verrai parce que là il faut que je fasse quelque chose c'est pas joli donc ça se ferme comme ceci donc là tout va bien l'appareil j'ai fait un montage mais là il est nickel ça a bien fonctionné donc tout va bien mais ça m'empêchera pas de faire une petite alors attention il ya les aimants donc peut-être la décoration directement sur celui-là et pas sur les aimants sinon ils ne fonctionneront plus et donc ici voilà le dessus de monde de mon rabat ok catastrophe donc là c'est pareil je pense que je vais faire quelque chose pour éviter voilà je vous dirai vous le verrez à mon avis vous le verrez tout de suite mais bon je j'ai pas pu le rattraper vu qu'il ya une découpe j'ai pas pu le rattraper alors c'est pas grave on va on va cacher tout ça on va jouer du mygiver vous savez on joue des coudes avec les trucs et astuces de mygiver bon on est un peu moins électrique mais on arrivera quand même à cacher la bêtise et après ça se verra plus et à la limite ça sera peut-être même plus joli parce qu'avec une jolie décoration ça donne toujours du relief du volume c'est très joli voilà notre page numéro 8 est terminée donc vous voyez qu'on a quand même également pas mal d'espaces photo on peut toujours en mettre quatre ou cinq sinon huit et on se débrouille pour parce que là bien évidemment je veux pas faire un espace photo à bien sûr vous comprenez bien mais si toujours pareil si vous avez une photo là qui va avec les autres ça serait dommage de pas la mettre et de la garder de côté donc c'est pas grave vous la coller comme ça et vous voyez que là on continue à voir quand même toute l'image et vous cachez que la petite fille en fait donc c'est pas même comme ça on peut la mettre voyez encore mieux là on voit tous les livres les fleurs le la montre à vous c'est là ça c'est tout à fait possible toujours d'en ajouter là c'est pareil à la livra aussi à le rabat est assez grand pour mettre une photo aussi bon ça après c'est à la personne qui met les photos qui peut avoir un petit peu de d'imagination pour arriver à mettre le plus de photos possible voilà bloc numéro 4 est terminé page numéro 8 terminé album terminé donc on va s'attaquer à la décoration il ya pas mal de travail au niveau décoration il faut justement cacher toutes toutes les misères là et on va pouvoir s'amuser avec de la déco découper j'ai déjà découpé tous mes tout mon matériel alors je sais plus où il est mon petit panier petit plateau voilà tout est découpé tout est prêt il n'y a plus qu'à mater enfin il n'y a plus qu'à il faut tout ancrer faut tout mater mais bon les découpages sont terminés on va pouvoir on va pouvoir faire notre décoration avec tout ça parce qu'il y en a un croyez moi que dans ce dans ce kit là c'est comme si on avait un à quatre de tchorbe là c'est un peu pareil donc c'est très agréable d'avoir beaucoup de de petites choses comme ça à découper et à utiliser pour faire des stops pour faire de la déco on va travailler là dessus maintenant pour finir notre album et je vous ferai la présentation finale évidemment comme d'habitude une fois que tout sera terminé et que mon album que mes blocs seront sur ma reliure dans mon accordéon voilà et bien écoutez amusez vous surtout surtout amusez vous le scrap c'est pour se vider la tête c'est thérapeutique je l'ai toujours dit c'est pour se vider la tête c'est pour se sentir bien c'est pour le partage la communication et on est là pour s'amuser avant tout si vous voyez qu'une page vous savez souvent ça arrive ça on bloque sur un truc on est arrêtez vous allez boire un petit coup allez faire un tour dans votre jardin si vous en avez un fait autre chose et vous y revenez après vous verrez ça va venir tout seul on peut très bien saturer par moment surtout les gens comme moi quand on fait du scrap une journée complète c'est vrai que quelques fois le soir on bloque un petit peu donc il faut pas hésiter à s'arrêter à laisser aérer faire autre chose mais surtout amusez vous il faut pas que ça devienne sinon vous allez vous enlacer et c'est dommage on fait quand même de jolies choses en scrap voilà et bien écoutez allez il ya du boulot à falloir mater tout ça ancrer tout ça et puis assembler pour décorer notre notre album et bien à l'instant je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée pour les autres et je vous dis à très bientôt au revoir tout le monde merci beaucoup